C'est l'histoire d'un homme exceptionnel qui a réussi à réaliser ses rêves d'enfant mais tous ses rêves et en même temps et pourtant il s'appelait ronald comme quoi tout est possible dans la vie carrément con ronald A priori rien ne prédestiné cet américain fils d'un mécanicien et d'une enseignante à devenir astronaute, physicien, saxophoniste, karatéka Non sérieux bon un sur les quatre d'accord autant deux sur quatre déjà c'est hors du commun mais les quatre à la fois et à haut niveau et il s'appelait ronald incroyable pourtant c'est vrai Bon il faut dire le gars finit major de sa promotion au lycée puis il obtient l'équivalent américain d'une licence de physique avec la meilleure mention bon alors il poursuit avec un doctorat en se spécialisant dans l'optique plus précisément sur les lasers cool mais là il se trouve que quelqu'un va lui voler ses recherches deux ans de travail pas grave il réunit le tout à nouveau en juste un an et obtient son doctorat bon à ce moment là ronald s'ennuie non c'est vrai des hautes études en physique ça laisse pas mal de temps libre alors il s'est mis au karaté pour s'occuper quoi entre deux examens probablement pour faire simple en cette année 76 où il obtient son doctorat au massachusetts institute of technology le mit donc il est titré de la médaille d'or de la fédération amateur américaine de karaté et remporte cinq championnats régionaux voilà donc le type fait son doctorat et il est cinquième dan de karaté mais tranquille il faut bien qu'il garde de l'énergie pour le boulot oui parce qu'avec un doctorat à l'époque tu finissais pas à pôle emploi ou à vendre du diabète en gobelet au fast foot du coin ron est embauché par un laboratoire de recherche pour faire joujou avec ses lasers non non pas comme ça là c'était pour faire de la séparation isotopique développer des modulateurs électro optique pour les communications spatiales ce genre de broutille quoi c'est justement son expertise dans ce domaine qui l'a conduit à intégrer la nasa ce qui nous amène à son autre job astronaute en 1984 il part à bord de la navette spatiale en emportant bien sûr son son chat non pas du tout et faut suivre son laser non plus dans son saxophone ron a commencé le saxo au lycée n'a jamais arrêté depuis rien de tel pour tuer le temps entre la physique des lasers le karaté le boulot et la famille oui il a une femme et deux enfants aussi et son niveau est tel que jean michel jarre lui a composé une partition de saxo spécialement pour lui sur son album de 1986 quoi bon jean michel jarre oui mais à l'époque il est au top de sa gloire bananarama aussi mais même même le moins qu'on puisse dire au delà de ses talents c'est qu'il faut une incroyable force de caractère pour entreprendre et réussir avec classe autant de carrière en même temps cette force en lui était déjà là depuis son enfance cette étincelle son histoire n'est pas seulement celle d'un génie mais aussi d'une page de l'histoire de son pays et ce sont les mots de son frère carl qui témoigne de cette histoire mon frère ron il rêvait de devenir astronaute mais du coup il fallait qu'il mette la main sur des livres de science et ça c'était un vrai problème quand il avait neuf ans il est parti tout seul il a marché un kilomètre jusqu'à la bibliothèque il entre là dedans et tout le monde le dévisage il s'avance jusqu'au comptoir et bien poliment il demande est-ce que je peux avoir ces livres s'il vous plaît la bibliothécaire se penche elle le regarde et là elle lui dit tu peux pas être ici c'est une bibliothèque pour les blancs uniquement ron ne se démonte pas il lui répond j'aimerais juste jeter un oeil à ces livres s'il vous plaît elle dit jeune homme si tu ne quittes pas cette bibliothèque immédiatement j'appelle la police c'était une bibliothèque publique mais pas tellement publique pour les noirs alors il est monté sur le comptoir il s'est assis là et il a dit je vais attendre la bibliothécaire a appelé la police et ma mère elle est allée là-bas en priant sur tout le chemin seigneur jésus ne les laisse pas mettre mon enfant en prison je t'en prie ne les laisse pas mettre mon enfant en prison au bout d'un moment le policier a regardé la bibliothécaire et il a dit pourquoi est ce que vous lui donnez pas juste ces bouquins et ma mère tout de suite il en prendra soin alors à contre coeur la bibliothécaire a prêté les livres et ma mère s'est tournée vers ron on dit quoi et ron a répondu merci madame alors comment un gamin noir vivant caroline du sud portant des lunettes n'ayant jamais piloté un avion devient astronaute mais ron était quelqu'un qui n'acceptait pas les normes sociales à cette époque il ya une série qui est apparue à la télé ça s'appelait star trek on y voyait le futur où des blancs et des noirs travaillaient ensemble je regardais ça comme de la fiction ron lui il voyait une possibilité ron voyait toujours les possibilités le 28 janvier 1986 la navette challenger explose après son décollage à son bord ronald mackner avait 35 ans il devait réaliser le premier enregistrement musical depuis l'espace en jouant au saxophone le morceau qui lui sera dédié il est enterré à lake city ron est né à une époque où un enfant du sud des états unis ne pouvait même pas rêver devenir astronaute s'il était noir ni même entrer dans certains cafés ou s'asseoir à l'avant d'un bus dans certains états au delà d'un problème d'égalité ou de mentalité avant tout le problème venait de la loi car la différence de traitement des citoyens selon leur origine était gravé dans le marbre la ségrégation raciale naît de la guerre de sécession qui pourtant voit la victoire des troupes nordistes progressistes sur les sudistes conservateurs l'esclavage est aboli par la constitution mais rapidement les états du sud se dotent tous de lois qui permettent de ne pas mélanger les blancs et les colorer dans la vie quotidienne pourtant la constitution prône l'égalité de tous ses citoyens mais en suivant le concept séparé mais égaux ses lois la contourner en offrant en théorie une égalité d'accès aux services et institutions publiques elles ajoutaient juste une séparation selon la couleur de peau concrètement l'égalité de service était rarement atteinte mais la séparation toujours appliquée évidemment la justice comptait parmi les institutions publiques les moins égalitaires les noirs victimes de crimes impliquant des blancs ont peu ou aucune chance d'obtenir réparation on peut citer le cadre et si taylor victime d'un viol collectif en 1944 dont les auteurs ont avoué mais que les jurys ont refusé d'inculper mais rassurez vous l'état d'alabama a fini par s'excuser officiellement c'était en 2011 excusez moi je me suis un peu vomi dans la bouche je crois pire encore la justice populaire c'est à dire blanche et expéditive est tolérée selon les études on estime qu'aux états unis entre quatre et cinq mille personnes ont été victimes de lynchage entre 1877 et 1950 c'est à dire exécuté d'une manière ou d'une autre par des civils rendant leur sentence sans jugement ni procès il existe une carte interactive répertoriant ces meurtres très majoritairement commis dans les états du sud cautionnés par les autorités le droit de vote aussi est restreint soumis à tout un tas de conditions selon les états examens écrits taxa ou autres barrières clairement conçus pour limiter le nombre de votants noir entre autres mais toute cette injustice sociale sera tout de même combattu dès l'origine à la fin du 19e siècle différents mouvements d'émancipation sont apparus avec des figures marquantes comme booker t washington ou william dubois leur influence est conséquente il faudra pourtant plusieurs décennies pour que la première véritable avancée soit obtenu qu'en 1954 la justice fédérale juge invalide le principe séparés mais égaux pour le domaine de l'éducation progressivement d'autres étapes juridiques seront franchies mais difficilement appliquées suivant les états en fait c'est la lutte pour les droits civiques qui obtiendra les évolutions les plus concrètes le boycott des bus à montgomery en alabama en 1955 rendu célèbre par rosa parks aidera à l'interdiction de la ségrégation dans les transports l'année suivante en 1961 les freedom riders testeront son application en sillonnant le sud dans des bus et auront à subir des violences pour la campagne de birmingham de 1963 des commerces seront boycottés et des manifestations seront violemment réprimés la même année verra la marche sur washington rassemblant des centaines de milliers de personnes pour l'emploi et la liberté et où martin luther king prononcera son célèbre a l'air de dream bien sûr il ya eu des résistances certains responsables locaux ont particulièrement oeuvré pour réprimer ces mouvements que ce soit en utilisant la force policière ou en laissant agir des opposants ou en tentant d'empêcher la fin de la ségrégation par tous les moyens légaux en vain les unes après les autres les barrières tombent le civil rights act de 1964 rend illégal la ségrégation et la discrimination dans les institutions les marches pacifiques de selma à montgomery de 1965 sont réprimés dans le sang elle réclamait le droit pour tous de s'inscrire sur des listes électorales dans l'année le voting rights act lèvera l'obstacle aux urnes enfin la barrière la plus symbolique selon moi tombe en 1967 quand l'annulation d'un mariage au motif d'une différence ethnique entre les époux est rendu illégal c'est le célèbre arrêt loving contre l'état de virginie du temps a passé et beaucoup de choses ont changé de nos jours aux états unis il n'y a plus de différence de traitement selon la couleur de peau enfin d'après la loi d'ailleurs aujourd'hui aucun état qui se dit démocratique ne pourrait cautionner que des manifestants qui réclament des droits et de la reconnaissance soit diabolisé violenté n'aurait pas accès à une justice équitable ce serait vraiment de l'autoritarisme de bas étage enfin le temps jugera il a fallu des actes forts pour amener du changement mais ce sont les plus petits actes ceux du quotidien qui contribuent le plus à faire évoluer les consciences si en 1959 à lake city le policier avait fait respecter la loi la vie de ron mackner aurait peut-être été différente ou juste si ron n'avait pas pris son courage pour rentrer dans cette bibliothèque puis pour s'asseoir sur le comptoir il serait peut-être toujours en vie mais des bâtiments ne porterait pas son nom une société ça évolue les gens évoluent les mentalités aussi le cadre de la moralité n'arrête pas d'évoluer à côté de ça les lois les règles ne peuvent pas évoluer au même rythme c'est normal alors on se retrouve parfois avec des lois qui deviennent illogiques des règles qui deviennent incohérentes oh pas pour tout le monde mais justement comment juger qui décide qu'une règle est devenue obsolète est ce que ce sont les dirigeants ceux qui font appliquer les lois en fait ce sont les gens dans leur attitude et dans leurs actes ce sont ceux qui ont le courage de refuser l'incohérence malgré la règle de montrer les absurdités au risque des conséquences de s'opposer à ce qui est injuste même si c'est la loi l'histoire nous apprend que le temps fait honneur à ceux qui ont agi pour ce qui est juste il ignore ceux qui ont accepté l'incohérence il méprise ceux qui ont utilisé la loi pour nuire à d'autres libre à nous de choisir le rôle qu'on veut y jouer ron mackner avait choisi qui ont dit de l'incohérence la loi pour nous une autre les personnes qui ont utilisé la loi les personnes qui ont utilisé la loi ils sont immédiatement et qui ont utilisé la loi la loi Sous-titrage ST' 501